Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. Je suis allé faire un petit tour à la taverne du coin pour aller faire le plein de ressources et au passage j'ai échangé Kana contre notre nouveau compagnon. Je ne peux pas zoomer plus sur sa gueule. Donc c'est Errervias que j'ai recruté lors de l'épisode précédent qui est donc un druide. Pour l'instant il n'a pas les masses d'équipement de ouf. J'aimerais bien lui trouver un petit bouclier, apparemment il est doué avec les lances. Ah bah tiens j'en ai un bouclier à plat probablement réglé. Apparemment il est doué avec les lances donc je vais peut-être essayer de l'utiliser comme ça avec sa lance. Si jamais il fait de la merde avec la lance je le mettrai à l'arc parce qu'apparemment il est doué avec les arcs aussi. Donc ouais ça faisait un petit bout de temps que je voulais remplacer Kana et que je voulais tester un druide. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai remplacé Kana par ce nouveau druide. On verra s'il me plaît, s'il me plaît je le garderai, s'il me plaît pas je le dégagerai. Mais c'est ça le grand plaisir de ces jeux là, c'est que tu peux te permettre de tailler ton groupe un peu comme tu le désires. Alors il faut que j'aille où déjà moi ? Je ne me souviens plus, on va voir. Il y a Eder et Durance qui veulent me parler, c'est peut-être pas la pire des idées de le faire d'ailleurs. Tiens je suis jamais passé par là Nidonk. Lumdala, salut Lumdala. T'as un truc à me dire Lumdala ? La femme sculpturale a un regard qui pourrait trancher la pierre. Elle tourne ses pommettes isolées vers le ciel et vous gratifie d'un regard reconnaissant. Ses yeux miroident sous l'ombre à paupières argentées et une ligne précise de colle. Avant de pouvoir parler, elle lève la main d'une manière dramatique. Les autographes, après la pré-représentation s'il vous plaît, le grand art requiert une grande concentration et la grandeur est attendue du dégusteur des étoiles. Qu'est-ce que le dégusteur des étoiles ? Nous sommes la meilleure troupe de théâtre de la ville. Nous pensons que le meilleur art est immersif et naturaliste. Nous effectuons nos performances ici dans Copper Lane pour l'instruction de tous. Je suppose que je peux prendre un moment pour un fan. Je ne suis pas vraiment un fan mais bon. Je vais lui dire bye-bye, je m'en fous un peu de sa life honnêtement. T'as un truc à me dire toi mec ? Non je ne peux pas parler maintenant. C'est vrai que t'es trop occupé à tenir les murs mec. Je voudrais pas t'interrompre dans cette occupation hautement importante. Et surtout si intense. Trop tuurier, ok. Elle m'intrigue un peu la comédienne. Peut-être qu'il faudra revenir faire une quête ici plus tard. Mais pour l'instant j'aimerais bien essayer peut-être de faire avancer ma quête principale un peu. On va parler à Eder. Alors. Les douzaines. Je suis à peu près sûr qu'aucun d'entre eux ne se trouvait à moins de 100 000 de ce pont quand le marteau divin explosait. Dommage, ils auraient été moins nombreux. Ok. Qu'est-ce que vous avez contre les douzaines ? Rien de mes méchants, rien de plus que contre beaucoup de gens en tout cas. Les douzaines aiment bien prendre les choses en main eux-mêmes et ce n'est pas toujours beau à voir. Ils seraient à leur place à la vallée dorée. Ils se sont donné ce nom pour agir en toute impunité tout en ayant la conscience tranquille. Ça n'a rien à voir avec l'honneur ou le sacrifice. Ils se donnent bonne conscience en invoquant ma grand mais je doute qu'elle se laisse impressionner par eux. Je suis sûr qu'elle a envie de les embraser à chaque fois qu'ils utilisent son nom mais les dieux se fixent probablement des limites qu'ils s'interdisent de franchir. Ok. Je veux dire les gens se cachent derrière des symboles pour éviter de se remettre en question. Le duc est un homme raisonnable. Nous devrions profiter de notre passage à la baie du défi pour lui demander d'obliger les gens à se présenter tels qu'ils sont. N'allez pas croire qu'ils auraient autant de membres s'ils s'appelaient les baiseurs de moutons aux grandes gueules. Certes. Certes. Durance. Je sentis votre regard posé sur moi et maintenant place au mot. Que ? Je lui parlais de ma vision. Dites-moi ce que vous avez vu. Il y a eu un éclair comme une explosion, un souffle. C'était incroyablement intense. Vous avez vu la lumière du marteau divin. C'était une arme du peuple de Deerwood. Le symbole de leur indépendance. Elle a sauvé Deerwood. Il a mis fin à la guerre du saint en renversant un dieu de son perchoir. Rares sont ceux qui niraient qu'Eothas a dépassé les bornes. C'est le message que le marteau divin a adressé à Eothas. Vous avez vu sa lumière parce que j'ai contribué à le façonner, à lui donner vie et à le libérer. Lorsqu'on l'a vu, son rayonnement semble presque trop intense pour être vrai et on ne l'oublie pas. Donc il a contribué à la fabrication du marteau divin. Nous étions douze. Nous avons façonné l'arme, élaboré ses plans, prié pour être guidés à H. Foll. Et j'ai alors réalisé que chacun de nous avait reçu un bâton issu de la forêt des arbres noirs, dont émanait des braises et un feu bien plus intense que cette branche que vous voyez là. J'avais l'impression que le bâton était un doigt de ma grand qui guidait ma main et celle des onze autres. Les ombres des douze qui allaient se poster sur le pont pour arrêter Eothas. Ok. Il y avait un rituel pour les douze qui se tenaient sur le pont. Il y avait une douzaine d'ombres projetées. Une douzaine de fidèles de ma grand, ses plus fervents partisans, qui avaient façonné le marteau divin. Donc Durance aurait été un vrai membre de la douzaine originelle, en fait. Durance pose le bâton devant lui. La flamme qui le surmonte s'enroule momentanément, puis la lumière s'intensifie légèrement avant de se former progressivement douze anneaux de flammes. Face à Eothas, nous tous, les douze, avons déchaîné nos prières et laissé tomber le marteau divin. Une lumière intense apparaît puis s'estompe pour laisser place à une lueur semblable à celle d'une bougie. Les ombres vous paraissent ensuite plus nettes, comme pourvues de contours, et vous clignez des yeux pour mieux voir. Durance regarde toujours attentivement la petite flamme, semblable à une bougie. Les ombres projetées par le feu du marteau divin, peut-être. Et nous avons également partagé leur sort. Dear World porte aujourd'hui la marque du marteau divin, la marque de ma grand. Donc ce serait une de ces anciennes vies et adurances, peut-être, d'avoir fait partie de la douzaine originelle, donc les gens qui ont vaincu Eothas sur le pont en faisant tout exploser, pour être tout à fait subtil. Toutes les morts ne sont pas paisibles, il y a des passions qui s'apaisent en dessous de la ceinture. Certaines morts viennent du silence. Le lien que nous avions jadis avec ma grand a été emporté par la lumière du marteau divin. Comme si nous avions perdu nos sens et notre détermination, au lieu de nos victoires, bienvenue, ce fut le silence. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir tué un dieu, cela n'a rien d'héroïque, vous le savez. Et cette mort a changé notre foi, toutes les fois, je pense. Le doute a suivi et le monde a changé, je crois, que ce que nous avons fait a déplu à ma grand. Intéressant. Le monde est brisé, la roue est immobilisée, le cœur du monde est malade, et c'est peut-être le prix à payer pour avoir contrarié un dieu. Pour avoir contrarié deux dieux, car bien que ma grand ait guidé nos mains, sa volonté a peut-être dépassé une limite qui ne devait pas être franchie. Comme l'a fait Wade Wayne, Saint Wade Wayne. L'arrogance des mortels face à l'arrogance des mortels. Mais si le monde avait changé, je devais changer avec lui. Si j'avais oublié certains enseignements de ma grand, je devrais les retrouver, je devrais m'assurer qu'elle me voit à nouveau. Je me suis souvenu des enseignements de ma grand que les marques laissées dans la chair étaient plus importantes que la mort d'un vaisseau. Et je me suis demandé si le fait d'avoir tué Othas l'avait libéré. Avait-il réussi à échapper à son châtiment et à rejoindre la roue ? Comme un mortel. Ok. En revenant du pont du Marteau Divin, désormais béni, j'ai pensé à Ashfall, à la guerre des arbres noirs, et je me suis demandé s'il fallait que je sois brûlé pour me retrouver. C'est ça le cœur de ma grand. J'ai au moins cet espoir, voilà les doutes qui m'assaillent. Intéressant. Il a l'air d'avoir eu une vie particulièrement notable, disons, Durance. Donc c'était apparemment l'un des membres... à des vrais membres des douzaines. Ou de la douzaine. Comme il s'appelait probablement à l'époque, vu qu'ils étaient douze. Et non pas multiples. Est-ce que je suis dans le bon quartier, moi ? Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à Servine, puisque c'était, il me semble, Servine-là que m'avait indiqué Meyerwald lors de notre visite initiale de son château. Enfin, de mon château, maintenant. Ah, et d'ailleurs, il a repris l'avantage d'un point du point de vie vis-à-vis de Manesco. Cela dit, il est d'air à un niveau de plus. Ouais, donc ça se comprend. Manesco va pas tarder à leveler, d'ailleurs. Parce que Manesco est seulement niveau 5. Oh ! Ça fait longtemps, bien que j'avais pas vu une petite apparition fantomatique comme ça. Louange à la reine exilée, puis son trône lui être restituée et sa justice triomphe. Ok. Un fantôme déambule au milieu des huines, déclamant les bénédictions et des prières. Malgré son apparence spectrale, il conserve le visage d'un vieil homme et porte une robe qui témoigne de sa richesse et de son statut. Il se retourne vers vous. Vous êtes là pour rendre hommage à l'ancienne reine. Ok. Donc, je l'ai dit, on m'a dit que le temple de Wodka se trouvait ici. C'est le cas. Ces sauvages de colons l'ont certes brûlé, mais le culte de la garante des serments est toujours bien vivant. Ces escaliers mènent au sanctuaire principal. Quels escaliers ? Ces escaliers-là, bien sûr. Le fantôme désigne un amas infranchissable de décombres. Ok. Comme le reste des ruines, on dirait que personne ne s'y est approché depuis plus d'un siècle. Le sanctuaire a toujours été souterrain, adjacent aux catacombes, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas été détruit par les feux. Oh, je peux trouver l'entrée de ces catacombes. La baie du défi abrite plusieurs entrées, mais je dirais que la plus facile d'accès se trouve à Copper Lane. Je n'y suis pas allé depuis des lustres, mais si je me souviens bien, elle est située quelque part près de la porte sud. Ok. Vous sentez bien ? Vous cédez à l'alcoolisme chez les dirhoudiens ? Ah oui, c'est vrai qu'il ne m'a jamais vu communiquer avec des hommes, lui. Vous êtes resté plongé dans votre rêve pendant un moment. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, ne vous en faites pas pour lui. Il aime bien faire ça de temps en temps. Et comme ça a l'air de lui faire du bien, je le laisse tranquille. Une fois que vous l'avez vu plusieurs fois, le choc s'atténue. Ouais, parce que comme on vient de le recruter, Iravias, il n'est pas encore au courant de toutes les subtilités de mon rôle de gardien. Donc apparemment, il va falloir qu'on passe par les catacombes pour atteindre les souterrains du temple de Hodika. Il me semble me souvenir d'avoir vu un accès aux catacombes dans le quartier précédent. Donc on va y aller immédiatement. On va y faire un petit tour. Ça fait très cathédrale, son château au duc, je trouve. J'ai un peu pensé à Notre-Dame, les Arches, tournées à Copper Lane. Donc j'imagine qu'on va d'abord tomber dans les catacombes elles-mêmes et qu'il faudra probablement dénicher un accès un peu plus en avant qui va nous mener à ce qui reste du temple. Voilà. Donc l'escrit, premier feu, catacombe. Parfait. T'as un nom toi, un dalton ? Ok, donc il faudra que je me souvienne que t'es là, j'aimerais peut-être te reparler plus tard si t'as une quête à nous filer. Et là, d'avoir pas mal la petite quête dans cette ville-là, je suis assez fan. J'ai toujours bien aimé dans les jeux de rôle de ce type bosser dans des villes. Je trouve ça toujours assez stylé. après, se promener dans la nature a aussi son charme, cela dit. Ok, c'est parti. J'imagine que les catacombes, ça va être rempli de morts vivants mal lunés. Encore des putains d'esprits. Bien saoulants, ça. Je les aime pas, les esprits. Même pas non plus, cela dit. En vous approchant du mort, vous sentez les traces persistantes de son âme, une incertitude renversante la tenant en place. Alors que vous en approchez, l'âme se jette sur vous sans avertissement comme si vous étiez un phare dans le crépuscule humide des lieux. Mon essence envahit votre conscience. Vous êtes dans un corps différent à présent et marchez profondément dans les catacombes enveloppés d'une robe sombre avec un masque tiré sur votre visage. Vous suivez un chemin familier le long du canal vous dirigeant vers une pièce construite autour de la statue d'une vieille mégère portant une robe comme la vôtre. Les autres attendent habillés de capuches et d'ombre. Un autre personnage devant vous habillé de la même manière avance dans la même direction. Vous ne connaissez pas son nom et c'est ainsi qu'il doit en être. Hors de l'obscurité se rue une forme monstrueuse qui se saisit du personnage. Vous vous retournez pour fuir mais vous vous retrouvez face à un troll. La panique envahissant votre cerveau est interrompu par des dents et des griffes coupantes comme des rasoirs. Quitter instantanément la mémoire du vieil homme le cadavre gît sur le sol humide et sale il n'a ni capuche ni masque et ses habits sont déchirés. Ok. Ok donc visiblement il y avait un culte ou du moins une organisation qui se réunissait dans le coin et ils ont visiblement été interrompus probablement par ce charmant troll qui est là. Je ne sais pas si charmant est vraiment le terme adapté mais... Ok il y a de la vase noire ma vase favorite. Euh... Alors toi mon... Ah tu te transformes en lion ok. Toi mon vieux il va falloir que j'apprenne un peu à me servir de tes sorts parce que je ne les connais pas des masses pour l'instant les sorts de droïdes vu que c'est la première fois que j'ai un droïde dans mon groupe. Ouh ça attaque à distance c'est moyennement une bonne nouvelle. Petite boule de feu dans ta face. Ok donc dans la... dans la bêta ce sort là il était absolument abusé c'est pour ça que j'ai lancé un premier parce que j'aimerais voir si... s'il est toujours aussi efficace ou pas. J'ai pas l'impression que la paralysie soit nécessairement l'outil plus efficace contre les vases. Oui ça a l'air d'être tout à fait efficace une fois encore ce sort. Ouais quelque chose me dit qui va me plaire le droïde je sais pas pourquoi mais quelque chose me dit qui va probablement me plaire. Ouh de la vase noire cool. C'est utile pour enchanter les armes si je me souviens bien. Keep in quiet. OK la porte a pas l'air piégée il y a de la vase noire derrière boom headshot attention les gars elle a des potes lesquelles est-vous un peu où peut-être cool le fusil ça a l'air de faire bien mal quand même je veux dire lorsque je touche ça plaisante vraiment pas il faut oublier de looter les gars c'est utile pour enchanter ce qui drop c'est très utile pour enchanter il faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas un endroit où je peux en trouver plein de ces bestioles là parce que je crois que c'est un des ingrédients les plus casse bonbons à trouver ça pour les enchantements on va l'explorer par là en commençant quelque chose me dit qu'il y a probablement pas mal de pièges et de passages secrets dans les environs donc on va être prudent parce que les catacombes généralement c'est un bon endroit où foutre la merde du fric quelle idée de se faire enterrer avec son fric mec de t'acheter des nikes ok donc le troll était là donc j'imagine que le culte du vieil homme était probablement de l'autre côté pour l'instant je vais essayer de visiter sans objectif précis et on verra si la traversée du pont nous intéresse un peu plus tard après tout il y a peut-être davantage de choses à faire dans les catacombes au delà de simplement oh ça ça ressemble à une porte secrète un truc de malade mon vieil il y a peut-être autre chose à faire dans les catacombes à part simplement trouver le temple de Hodicam surpris d'avoir rien découvert de secret pour l'instant ok il y a un hôtel là visiblement un piège on va voir si j'ai le niveau pour désamorcer ça yep manteau des ombres dominantes plus sain de furtivité oui je m'en fous un peu je suis pas vraiment de personnes furtives dans mon groupe pour l'instant donc je m'en moque un poil cela dit ça se vend ok un instant un peu plus toi des fois qu'il y a un piège sur le vase bien que piéger un vase ça me paraît un peu excessif ah les crochets j'oublie toujours d'en acheter les crochets et je devrais vraiment en acheter plus régulièrement honnêtement en plus c'est pas toutes les boutiques qui en vendent ils ne vont pas me voir pas bien encore un sarcophage probablement piégé on va faire gaffe yep je vais neutraliser armure en maille de qualité je sais pas ce que t'as comme armure toi donc on va te la filer voir ce que ça donne par rapport à la tienne euh ouais plus lente mais plus résistante pour l'instant je pense que je vais te laisser ton armure de base et on verra comment tu t'en tires avec et on avisera une fois que l'on aura enregistré davantage de données n'est-ce pas sur ton comportement au combat l'ami ok c'est grand ou pas ici oui ça a l'air relativement grand effectivement on va aller voir cette urne là il faut probablement explorer toute cette rive là avant de m'attaquer à celle de l'autre côté du moins si je peux allez mec restez groupés un peu exactement je ne peux pas que je ne sais pas vous deux là d'dessus hein je ne sais pas je ne sais pas vous quatre là dessus vous deux là dessus prête attention à ce que je fais j'ai l'impression donc je vois s'il n'y a pas des talents qui te permettent d'améliorer ton rythme de tir avec ça va dire j'ai déjà le talent qui te permet de recharger plus vite ce qui est indirectement évidemment améliore ton rythme de tir donc j'essaie de voir également si je peux pas me donner un bonus de précision avec parce que je crois que les arc-buses ont intrinsèquement un malus sur la précision des tirs donc si je pouvais compenser ça d'une manière ou d'une autre ce serait cool je pourrais compenser ça simplement en prenant le talent de maîtrise des armes de soldats dont l'arc-buse fait partie ok donc là on a une escalier qui va nous mener sur la suite a priori cela dit j'ai pas fini d'explorer ce niveau donc on va gentiment revenir en arrière ça a l'air nettement moins ouais ça a l'air nettement moins croisé et nettement plus zarbide soudainement ça ok donc des morts vivants pas vraiment étonnant dans les catacombes de tomber sur des squelettes j'aurais commencé à dire ont pas l'air très dangereux cela dit on va quand même essayer de se les paralyser si possible ils ont l'air de faire mal cela dit Manesco a pris assez cher là-dessus j'espère que les autres squelettes c'est utile squelette magicien squelette magicien ok j'aime pas trop les magiciens mec j'aime très moyennement ouh j'aime très moyennement les putains d'archers c'est euh petite confusion là-dessus petit bonus d'endurance toi essaye de nous renverser ça toi ok endurance essaye de nous balancer un petit bonus d'armure c'est de paralyser Billy là ok la confusion ça va marcher sur un bien cool peut-être moyen de se placer un coin de feu assez rentable là-dessus en essayant si possible de pas péter la gueule à mes potes ah ouais ça m'avait l'air pas mal ce petit boum j'ai éclaté la gueule à l'archer d'un haut passage lui il est toujours persuadé de faire partir du club du club c'est pas un problème ça y est il s'est remis de ses émotions un coup de fusil dans la gueule ça va travailler un coup je pense off excellent on s'en tient plutôt bien une fois de plus j'espère que c'est utile les os là parce que chose m'est dit que je vais ramasser pas mal dans un avenir relativement proche ok donc ici c'est squelette centrale cadavre là-haut peut-être un des potes du papy qu'on a croisé à l'entrée du donjon ouais méfie toi le fait qu'il y ait un cadavre dans le couloir il y a peut-être un piège dans le coin yep bien vu toujours faire attention aux indices que les game designers te laissent c'est une cave dans un couloir moyen qu'il soit mort dans le couloir le mec faut faire gaffe à ce genre de choses il y a quelque chose qu'ils utilisaient aussi beaucoup dans baliol's gate le 2 principalement dans le donjon d'Iranicus dès que tu voyais des cadavres par terre fallait partir sur le principe qu'il y avait un problème qu'il n'allait pas tarder à tomber sur la gueule ok voyons voir pourquoi ça méritait d'être aussi bien protégé cette pièce là Elig the Thane une silhouette esselée en robe en lambeaux traîne dans la chambre marmonnant dans son souffle à votre approche elle s'arrête et pivote la tête en votre direction son visage agar est un labyrinthe de rides de rides pardon et d'ulcères envahis par une barbe semblable à de la mousse qu'est-ce que c'est qui trouble le travail de Elig sa voix vibre et gargouille comme un homme se noyant que faites-vous ici par ici des recherches un salmi gondil d'animensie et de nécromancie j'ai la paix et le calme ainsi qu'une abondante source de sujets ok donc t'as un taré en gros s'il n'y a rien d'autre prenez congé que sont ces créatures derrière vous simplement quelques projets personnels des âmes désolées emprisonnées dans leurs coquilles mortelles leur chair est aussi morte que la mienne bien que leurs esprits ne soient pas aussi bien conservés elles affluent vers moi comme des verres sur la chair elles sont deux fois moins intelligentes mais elles servent au divertissement ok t'as l'air vraiment bizarre comme garçon t'as l'air vraiment très bizarre comme garçon je peux pas juste péter la gueule pour le principe parce que j'aime pas trop les nécromanciens quelque chose me dit que si je fouille là-dedans il va être moyennement fun de moi à League de Tain écoute j'ai pas... ah il y a un truc caché là écoute probablement il a pas non plus envie de me buter donc là il y a un piège il y avait également un indice avec un cadavre malheureusement le cadavre était de l'autre côté du couloir ça va arrêter intelligent de ma part de me méfier aussi je sais pas qui c'est à League de Tain mais il m'inspire pas vraiment confiance honnêtement quelque chose me dit que ce sera probablement pas la dernière fois qu'on le verra lui parce que ça m'a l'air d'être un monsieur aux pratiques scientifiques un petit peu curieuse alors je pense qu'on a visité tout ce qu'on pouvait visiter de ce côté quoique je suis vraiment personné qu'il y a une porte secrète ici honnêtement mais bon c'est peut-être pour plus tard j'en sais rien ou alors j'ai peut-être rêvé on va passer le pont par là et ensuite on ira voir ce qui se passe à l'étage du dessous un peu dommage d'avoir perdu de la vie bêtement sur le piège là mais bon ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on pose les pieds là où on ne nous attend pas nécessairement je t'avais pas vu toi non plus tu m'avais pas vu cela dit en même temps je sais même pas comment tu me vois une flaque de vase qui bouge donc question de perception se pose un petit peu je dois dire ok nous avons une porte par là nous avons un trou dans ici peut-être le repère du troll à l'origine j'en sais rien pas trop ce qu'il foutait dans les égouts mais pas dans les égouts dans les catagromes c'est quoi ça ? les toiles du matin fantastique il y a l'air d'avoir pas mal de choses à visiter dans le coin visiblement ah un autre ah éorne tu es recherché toi mon vieux ce petit orlant semble avoir réuni quelques caisses et des lambeaux de vêtements pour faire une sorte de petit camp de fortune la fourrure épaisse sur sa poitrine est entremêlée et ses vêtements sont barbouillés dessus il sursaute lorsque vous entrez ses yeux écarqués par la surprise après un moment cependant il sourit faiblement bonjour je n'attendais pas le visiteur par ici donc je suppose que vous êtes éorne alors les chevaliers du creuset ont mis votre tête à pris éorne reste bouche bée ses yeux grands ouverts après quelques moments il se retourne les sourcils froncés je pensais qu'il voulait rester un minimum discret je ne pensais pas qu'il très bien c'est vrai je me cache des chevaliers ici mais ce n'est pas ce que vous croyez c'était un accident ok les temps ont été durs pour moi ici à la benne du défi je me suis dit que si je m'appliquais dans les affaires de la ville si je me faisais les bons amis les choses seraient plus faciles et ça a été le cas vraiment je me suis fait un nom les gens m'écoutent lorsque je parle enfin ils m'écoutaient les gens ont tendance à s'emporter nous discutions je pense qu'il s'agissait de simples accords de distribution en plus mais ce soir là cet homme était très en colère je pense qu'il avait un peu forcé sur la bouteille à l'auberge et je suppose qu'il n'a pas apprécié d'entendre un orland lui répondre je l'ai frappé il est venu vers moi et je l'ai frappé et il est tombé comme un arbre j'imagine qu'il s'est heurté la tête dans sa chute il s'est trouvé que c'était un chevalier les chevaliers du creuset ne se soucieront pas de la manière dont c'est arrivé ils veulent juste se débarrasser de moi ils me laisseront pas vivre assez longtemps pour voir la corde je vous en prie je veux juste quitter cette ville la minute où j'aurai assez d'argent pour le passage je ne dérangerai plus personne je le jure je vivrai tranquillement vous ne pouvez pas s'il vous plaît vous ne pouvez pas leur dire que je suis ici j'ai absolument aucune intention d'informer les chevaliers du creuset que plus les gens d'apprendre sur eux plus ils ont l'air d'être vraiment des sales connards je pourrais le capturer en tant que prisonnier honnêtement je m'en fous un peu qu'il ait assassiné un chevalier du creuset j'en ai buté une douzaine à moi tout seul je lui donnais 300 pièces de cuivre pour qu'il puisse se tirer de la baie du défi et on vous fixe avec incrédulité ça me permettrait de quitter la ville et de partir très loin d'ici ça me sauverait je pourrais jamais vous remercier assez mais voilà prenez ceci j'espère que cela pourra vous être utile au cours de vos aventures vous avez ma gratitude éternelle l'ami je dois me préparer éclate toi et orme les chevaliers c'est un peu tous des connards c'est un peu tous des connards je les aime bien les orlans ils sont rigolos ah Manesco a eu son level cool ok j'espère que je me souviendrai qu'il y a des rations ici la petite tente branlante tient à peine debout la reine d'antan est du temps présent ok donc ça a l'air d'être un texte sur Odica ça pourrait m'intéresser il faudra que je le lise un petit peu plus tard on va faire le niveau de Manesco en attendant toujours l'air aussi malin il faut vraiment que je te trouve un autre chapeau mon vieux on va te rajouter en athlétisme et en survie c'est parti frénésie majeure donc ça augmente les effets de la frénésie et ça ça donne plus de précision à la carnage euh mouais réparable déviation supérieure plus simple déviation je m'en fous un peu style arme à deux mains ça donne quoi augmente les dégâts pas mal pas mal la formation d'armes ça m'ennuie vraiment de me spécialiser trop parce que je sais pas sur quoi je vais tomber plus tard comme arme donc c'est un peu un peu agaçant de peut-être se spécialiser dans quelque chose sans savoir si je vais avoir nécessairement la chance de m'en servir sur le long terme c'est pour ça que ça m'emmerde un peu de me spécialiser avec les armes je dois dire pour empoisonner ça m'intéresse peu tenir la ligne ça lui permet de d'être encerclé par un mec de plus qui pourrait être utile améliorer ses défenses pour être serviable également sur le long terme je pense cela dit il est relativement solide Manesco honnêtement ça ça pourrait être pratique également je vais lui filer tenir la ligne de se battre contre des groupes c'est un peu son délire donc tant qu'à faire autant se faire plaisir à ce niveau là je pense pas que le bonus de plus d'autres puissances et plus d'autres constitutions de la rage soit vraiment suffisant pour justifier réellement un talent je m'en sert en plus pas si régulièrement que ça de la rage donc ouais ça vaut vraiment le coup investir lourdement là dessus ok il y a un escalier par là aussi 3 de mécanique mec mais je peux ouvrir ça avec mon pénis quoi crocheter une serrure avec son pénis je pense que c'est probablement pas très conseillé c'est sûrement pas très hygiénique aussi que ce soit pour la serrure ou le pénis arrête moi de recharger mon flingue voilà vous pouvez y aller maintenant ouh il y a l'air d'avoir un gros champignon casse burn là je m'en souviens ils étaient bien casse bonbon eux bonjour monsieur le magicien qui s'est fait tout shot la gueule une balle dans le front un coup d'épée sur la gueule et c'était réglé fantastique donc le champignon qui est à côté si je me souviens bien il était casse bonbon parce qu'il lançait confusion donc on va essayer de limiter notre interaction avec lui aussi longtemps que possible et être encore à corps c'est pas vraiment la meilleure des idées que t'as eu mon vilain j'essaie de te désengager ok écoute Manesco colle lui une méga droite si tu peux il a l'air de tenir le coup hein sur le front notre pote le druide là il a l'air d'être une recrue tout à fait valable ce jeune garçon je suis tout à fait fan en plus il a un chouette look je trouve il a un bon style non c'est pas ça que je voulais c'était ça que je voulais ok on est bientôt revenu à l'autre extrémité Dupont et Dupont armure en écaille de qualité ça a pas l'air mal ça les armures d'écaille ont l'air vraiment cool dans ce jeu les stats sont intéressantes c'est quasiment ouais je pense que ça vaut mieux que l'armure de coeur honnêtement on va tester bien que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'expérimenter autant que je le désirais pour l'instant avec notre ami bon bah on va aller se farcir le champignon écoute on va sauvegarder un coup avant il a l'air d'être à l'étage du dessous elles sont grandes ces fichues catacombes ok ok t'es pas tout seul en plus fantastique ça ça m'a l'air d'être un troll est-ce que je peux te paralyser éventuellement je peux te paralyser fun times invoques nous ça toi Durance balance une armure sur tout le monde toi t'es confus du coup Durance balance pas une armure sur tout le monde utilise fin du supplice ça devrait libérer Eder a priori toi va te placer là-haut Manesco gros coup sur la gueule du troll et vous deux occupez vous du champignon nous on va s'occuper du troll du coup de lance l'âme dans ta gueule le troll ça te réjouit à non pas vrai le troll il est quasiment culé cela dit à l'autre il a pris quelques claques dont il se serait bien passé je pense passage Durance je l'aurai peut-être un peu d'endurance un jeu de mots tellement pourri que je suis surpris de ne pas l'avoir fait avant dis donc petite lance nécrotique là dessus ok donc lui lorsqu'il est confus c'est très dangereux son sort de foudre parce que c'est à l'offre qui s'est pris la foudre sur la gueule lorsqu'il était confus ce qui est un peu con déçu potions je crois que je m'en sers plus régulièrement des potions capuche de hodicam ok donc visiblement le cadavre qu'on a dû trouver à l'entrée était probablement oh shit son ombre les enculés était probablement un cultiste de hodicam donc on est probablement sur la bonne route parce qu'il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle t'as quoi d'autre comme sort toi mec flamme estivale ça m'a l'air d'être tout à fait estif oh shit un troll je crois qu'il est temps d'activer ta régénération si tu te places là est-ce que tu peux pas nous faire le cône de feu le plus glorieux de l'histoire toi pas vraiment écoute et d'ailleurs je t'aime bien mais j'aime bien les cônes de feu glorieux également désolé hein pas vraiment désolé en fait ok ça ça a été relativement rentable ben esco il s'est visiblement fait pas mal de potes brondon invoque une lame de feu goût de la chasse l'arme de mêlée du jettaire de serre divin un instrument de chasse idéal ah ça a l'air fun ça est-ce qu'on est en train de massacrer tout le monde c'est Manesco on va lui filer un coup de main là dessus si je me place genre là est-ce que je peux faire une grosse boulette de feu qui m'arrangerait beaucoup ah le sort est pas parti visiblement c'est un peu dommage surtout qu'à l'oeuf pour le coup ça te laisse dans une situation à poil critique j'essaie de te sauver avec une vieille paralysie mon vieux mais j'y crois très moyennement ah là c'est fait calmer par Manesco qui était confus je crois à poil dommage on va probablement devoir faire une sieste après ça hélas dommage que la rage du barbare te rende pas immunisé contre la confusion comme c'était le cas dans les jeux de l'Infinity Engine c'était un des gros avantages de la rage de barbare c'était que ça t'immunisait contre tous ses petits effets bien casse-beur il y a une portée de ouf l'arc-buse la vache donc c'est l'arme à distance qui a le plus de portée que j'ai vu pour l'instant ce qui est bien cool je veux dire parce que rester loin du combat c'est utile lorsque t'es fragile pas vrai à l'oeuf hein monsieur j'ai pris une claque une fois de plus ok donc ça j'imagine que ça mène vers le premier pont ok truc caché dans le coin je sais pas ce que c'est mais c'est probablement utile d'autres trucs cachés dans le coin il y avait rien d'autre par là-haut ok je vais remonter par ici du coup j'imagine que le temple de Wodika doit être à l'étage du Tso parce que c'était clairement des cultistes de Wodika les cadavres que j'ai trouvés là donc je pense que le temple est probablement en dessous je l'ai dit si le temple est en dessous qu'est-ce qu'il glande là quoi que ça avait l'air d'être le repère du troll donc peut-être que le troll les a simplement ramenés là pour en faire son petit déjeuner c'est tout à fait probable je pense ok je crois que j'ai fait le tour allez par ici les gars on va faire une sieste avant de descendre si on peut si on peut pas on ira à la taverne locale et par locale je veux dire celle qui est à la surface la scaloth s'est fait un peu déboîter la gueule par Manesco parfait ok voyons voir ce qui nous attend à l'étage du Tso du Tso pas du Tso bon bien ça a l'air relativement grand une fois plus de plus pardon oh bah ça commence par une apparition étrange vieil homme en robe qui ressemble très curieusement au mec qui avait ordonné le rituel bizarre du tout début du jeu sauf que l'autre était masqué donc ils utilisent probablement le même type de chapeau et viennent donc probablement du même ordre devant vous se dessine la représentation fantomatique de l'homme qui était présent à votre réveil une faible lumière s'en dégage dans le couloir froid et humide il vous jauge vous êtes de Kraytoum mon garçon ces paroles se font l'écho d'un lointain passé et vous connaissez la réponse avant même de la prononcer ok une ville remarquable certainement l'une des plus impressionnantes que nous ayons visité en dehors de la nôtre les personnes exceptionnelles qui ont rallié notre cause sont nombreuses à venir de Kraytoum ok qu'est ce qui vous a poussé à rejoindre notre ordre ok on va dire vos enseignements m'ont attiré parce que je suis dans la peau de quelqu'un d'autre dans le souvenir visiblement les dieux sont juste et veille sur leurs fidèles je pense que cela parle à beaucoup de gens que diriez-vous de prêter servement pour prêcher la parole des dieux aux égarés et aux païens ok intéressant donc on va probablement en apprendre plus sur ce charmant trouble fait passage aventure majeure ajoutée ok vous gagnez 383 pièces sur les impôts fantastique on va attribuer Kana à ça je pense ça lui fera un truc à faire on va aller se promener par ici on va se méfier parce que quelque chose me dit que c'est probablement pas un endroit très fréquentable ce temple ouh ça ça sent la porte secrète à 19 km une fois de plus tu peux pas m'avoir mec avec ce genre de choses ouh Manesco évite de poser tes grosses bottines là dessus si tu peux si tu peux il faudrait que j'active la pose automatique je les faisais généralement dans boldur ça m'a sauvé la vie plus d'une fois Etreinte de la nature Parchemin de pierre jumelle Vas-y fais voir ce que c'est Etreinte de la nature Etreinte de la nature Bonus résistance contre la brûlure Résistance contre le gel Confère peau de bois pardon Ecoute ça m'a l'air particulièrement fnus T'es pas encore super équipé Toi on va te donner des choses Faut que je trouve un casse ridicule mec On peut pas vraiment faire partir de mon club si on a pas de casse ridicule Pour le passage j'ai une paire de gants qui me servent à rien Bonus de coup Multiplicateur de coup critique plus 10% Mouais Tiens bah Eder t'as pas de gants mec Alors utilise ça On va passer ça là dedans Cette lance là faudrait que je l'améliore Que je l'enchante pour en faire une bonne arme je pense Parce qu'elle a l'air d'être vraiment cool Elle a des stats de base assez intéressantes Qu'il est probable qu'une fois enchantée Elle soit Largement supérieure à Une lance classique entre guillemets Une fois de plus l'indicateur de quête Vient de nous faire un malaise en haut à gauche Je m'attendais pas à trouver des gens Vivants dans le coin J'espère que je peux te tuer toi Parce que ton prénom me fait de la peine Le mercenaire vous regarde approché Circonspect et prêt à dégainer son arme Que faites-vous ici ? Vous ne semblez pas faire partie De ces gens masqués J'ai pas très envie de me faire passer Pour eux honnêtement Je pourrais également le corrompre Je vais lui demander ce qu'il se passe ici Si vous ne le savez pas C'est donc que vous n'êtes pas d'ici Quelque chose m'a dit que tu veux m'attaquer Yep Je m'en doutais un poil Mais j'avais pas envie de me faire passer Pour quelqu'un d'autre Parce que du point de vue de la manière Dont je joue mon personnage Je le joue comme quelqu'un Qui est relativement honnête Donc je voudrais pas non plus utiliser Des subterfuges Qui ne leur viendraient pas nécessairement A l'esprit Cela dit dans ma prochaine partie Je pense que je vais jouer Le plus gros FDP De l'histoire des FDP Je pense que ça pourrait être drôle Je vais probablement jouer un bandit En mode total FDP Sur ma seconde partie Je pense Ça sert plus à grand chose D'utiliser ton sort Ça pourrait être très rigolo De jouer un bandit En mode total FDP Ok C'est cool Ça nous fera de l'argent ça Oh il y a plus de mercenaires Fantastique Oh il y a un cypher dans leur groupe C'est un sort de cypher ça Alors t'es debout ou t'es par terre Et alors t'es au premier rang C'est rarement un endroit Où t'as envie de te retrouver mon vieux Très fâcheux tout ça Utilise ton arbalète Essaye de dézinguer ce mec là aussi vite Que possible Toi t'as même pas d'armes à distance Faut que je t'en file une d'ailleurs On a pas une arme à distance Qui traîne pour la mienne d'air Ouais on a que de la merde On lui enfilerait une plus tard C'est pas grave Ok Ok on a profité Que monsieur était par terre Pour reculer à l'oeuf Ce qui était évidemment une bonne idée On va utiliser la transformation de lion De notre pote là Histoire de voir ce que ça vaut un peu Je vais lui coller au passage Lien de douleur On va envoyer Manesco avec ça Et aider avec ça Au passage lui il a été renversé Par l'attaque de l'arbalète de Manesco C'est l'arbalète de Manesco Elle a une chance de renverser les gens Sur les attaques critiques C'est vraiment pas idéal De se battre dans ce couloir Manesco tu veux pas essayer De nous faire de la charpie de ce type Le plus vite possible Je crois que je vais être trop loin Pour la boule de feu Les sorts de mages N'ont pas vraiment une super portée Dans ce jeu Donc Alors Restaure de portée Viens je crois qu'il t'aide pas du tout Ok c'est un peu mieux ça C'est un peu mieux Toi là on va essayer De te contrôler mentalement Oh je crois que la boule de feu C'est un peu de l'overkill Là dessus honnêtement Voilà Lui il est contrôlé mentalement Il vient de buter son pote Et il s'est pris à headshot Dans le fond de la tête En récompense Décidément J'ai vraiment aucune pitié Avec mon arc-em-buse Ouh bah dis donc Il y a du matos là dessus Donc les livres de sorts C'est toujours pour Aloth Et le reste C'est pour la cache à malice Est-ce qu'il y a des sorts Que tu connais pas là dedans Ah oui Cool Image décalée de je ne sais qui Ok c'est les deux mêmes Ça on peut le foutre là dedans On le revendra Parfait Je pourrais switcher ton grimoire De temps à autre On va switcher ton grimoire A coup tiens Histoire de Utiliser un peu d'autres sorts Parier un peu les plaisirs Je sais pas si j'ai confusion Sur l'autre grimoire La confusion est quand même Très utile Lorsqu'on affronte des humains J'aurais tendance à dire C'est un peu Un sort méga serviable J'ai oublié de looter quelqu'un là J'ai oublié de looter quelqu'un là Rien dans le coin Ok J'ai très envie d'aller en bas Mais j'ai très envie d'aller en haut également Ok T'avais rien sur toi C'était bien la peine de faire chier le monde Hein ? Quelque chose me dit qu'on est attendu là-dedans Je sais pas pourquoi Bonjour Comment ça va-t-il ? Oh vous êtes nombreux les gars Il y en a un qui vient de se manger un headshot Digne des plus grands Ok Alors viens par là Il s'est fait aveugler cet idiot Je peux pas avoir les deux à la fois Ils ont l'air d'avoir beaucoup de cypher dans leur groupe On se m'a lancé un petit éclair là-dessus La baume Oh ! Mais ils se le renvoient dans la gueule Comme souvent lorsqu'on utilise les éclairs dans ce genre de jeu Déjà en ce mec un peu d'assistance peut-être Ok problème réglé Encore le combat se termine pas exactement Y'a plus personne à toi pourtant là Ok c'était juste un petit délai Des couteaux et de la merde Des crochets Et des trucs dont j'ai pas besoin Des trucs à fouiller dans le coin Spiritman Oh ben Du cuivre liant Du mandiratant Et de la roche primitive Ils ont gardé des trucs utiles dans vos vases les gars Vous avez jamais entendu parler des fleurs ? Attention vous marchez Je me méfie un petit peu de ce qu'il pourrait Nous attendre dans le coin Alors vacille et porte une main à son front Il fait un pas en avant en toussant et en brodouillant Ok Reculez l'ourdeau faut pas faire confiance à ces ordures en capuchinets Ce n'est rien je vais bien Mais il vaut peut-être mieux éviter de traîner dans les parages Ok Curieux 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 Ah au passage il m'a fait sortir du mode discret C'est quoi ça ? Potion d'essence vitale Porte Ouais avant d'aller là j'irai bien visiter la pièce qui était là-haut Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend de ce côté-là aussi Quelque chose m'a dit qu'il nous attend pas des mecs gentils avec des fleurs et des kinders bueno Je suppute après tout Peut-être des grands fans des kinders bueno Personnellement j'ai tendance à préférer les kinders maxi Mais bon Chacun son délire Je ne fais pas non plus de discrimination contre les kinders bueno Pas de problème toi Je sais pas pourquoi il a fait le tour de tout le groupe afin d'aller taper sur le mec qui était en face de lui au début du combat Mais j'apprécie ta participation à ta défaite mec Encore un grimoire J'imagine que c'est les mêmes sorts dedans mais on va regarder quand même Géralement tous les mages Ouais Géralement tous les mages d'un même niveau ont les mêmes sorts lorsqu'ils appartiennent au même ordre entre guillemets Ce qui est assez logique dans l'absolu Bonjour bonjour T'es qui toi ? T'es un initié qui a l'air Mort J'allais dire que t'avais l'air important mais visiblement t'étais pas suffisamment important pour survivre l'espace de 3 secondes 15 mon vieux C'est la vie hein Y'a une dague là Y'a un coffre Quoi sur le bureau ? Un livre est posé sur la table ? Ces pages sont remplies de notes incompréhensibles C'est le même bouquin que j'ai trouvé tout à l'heure je crois Le bouquin que j'ai trouvé à côté de Heorn Qui est finalement peut-être moins important que ce que je ne pensais On va retourner par là On va voir la carte un coup Ouais je pense qu'on doit arriver à l'extrémité de l'endroit j'imagine par ici Voyons voir ce qui nous attend Oh ça ça sent la salle qui est pas bien fréquentée du tout Oui pas bien fréquentée du tout On va aller se battre dehors si ça vous dérange pas les gars Même si souvent ça vous dérange honnêtement Ok toi t'es confus Durance est-ce que tu pourrais nous le Réveiller si possible C'est peut-être pas le moment idéal où je changeais mes sorts au passage On va se balancer un petit miasme d'engourdissement mental dans le coin Le gros balèze là avec l'épée gigantesque Je pense que c'est probablement quelqu'un que j'aimerais bien avoir de mon côté Ok Comment il est balancé ton miasme d'engourdissement mental ? Le sort de Durance a l'air de moyennement marcher sur la confusion Ce qui est un peu confus Cela dit ce n'est pas nécessairement un gros problème J'aurais vraiment pas dû changer mes sorts juste avant d'arriver par là Cela dit je peux les rechanger mais ça m'est un certain temps Donc ok Quelqu'un de très énervé dans les environs Change de grimoire mec Ça ça fait pas mal de victimes j'ai l'impression Ok Ouais on est pas trop mal là dessus Toi t'es enfin moins confus que tu l'étais tout à l'heure Qu'est-ce que t'as d'utile comme ça ? Ça va pas être des griffes géantes et tranchantes qui infligent les gars à tous les jours Présent dans la zone d'effet Un peu difficile de voir la zone d'effet mais on va user là dessus Aloth mon vieux t'en prends plein la gueule J'ai pas assez d'énergie pour filer un coup de main Ce qui est un peu dommage Shit Aloth est down Pas idéal du tout Il est encore sous mon contrôle le gros balourd Oh les épées lourdes Je me disais mais qui c'est qui est en train de les trimballer de l'autre côté ? C'est leur pote Ecoute parfait Ça me dérange très peu je dois dire Ok il est enfin revenu de leur côté Utilise ta défense J'ai plus d'énergie pour mes sorts On va se concentrer sur Billy la brute Enfin ! Bon Aloth t'as bouffé le sol parce que t'as pas eu de bol Ce qui rime Mais dans l'absolu on s'en est relativement bien sorti Le sort de domination la vache quand il dure la durée maximale c'est très efficace Alors Un par un ils s'approchent de celle qu'ils appellent leur acolyte Et celle-ci pose la main sur le front de chacun d'entre eux pour sonder leurs pensées Elle les met à l'épreuve en leur posant des questions rituelles Et ils répondent que leur serment est scellé par la clé plombée Elle les interroge sur leurs tâches Elle leur en confie de nouvelles Tout cela sans un mot Son essence flamboie en s'efforçant de faire bouillir votre sang De brûler votre mémoire De briser vos os de l'intérieur Mais entre ses assauts vous voyez d'autres images Une tour, un prisonnier et des ruines Vous concentrez toute votre énergie sur un même effort de volonté Un point affilé qui cible l'âme en furie comme un insecte dans son présentoir Une fois cette chose sous contrôle vous parvenez à l'examiner De même que les trois pensées qui tourbillent On va commencer par la tour Vous voyez le palimpseste d'un quartier Des maisons délabrées se dressent autour d'un cimetière et d'une ancienne tour Ça pourrait être le quartier central de la ville ça L'inquiétante silhouette arpente les rues Et dans la tour un homme se penche Non ok donc c'est vrai il n'y a personne dans la tour dans le quartier central de la ville Un homme se penche sur un étrange mécanisme Vous ne parvenez pas à bien le distinguer Mais il y a quelque chose d'anormal chez lui Non loin vous remarquez une femme portant une cicatrice sur le coeur Vous comprenez qu'elle a quelque chose dont il a besoin Vous voyez également une porte située en bas de la tour Une plaque de pierre et de cuivre apparemment impénétrable Puis la colite désigne la fissure invisible entre les deux moitiés Parfaitement assortie Et vous comprenez comment les veines de cuivre transforment un ordre en action Vous savez comment ouvrir la porte Ok étudiez le prisonnier Dans votre esprit vous voyez un bâtiment composé de magnifiques traînies et tuiles Situées sur un superbe boulevard Riches et érudits s'y promènent Échangeant connaissances et argent Mais la misère et la folie y sont également présentes Dans un coin sale un homme est assis Les cheveux en bataille mais les yeux alertent Il regarde et attend un prisonnier par choix Ok ça c'était plus curieux comme vision La vision de la colite vous conduit hors de la baie du défi Vers une ville isolée abritant un moulin à eau Sur l'un des chemins un panneau indique Deerford Ok Plusieurs silhouettes vêtues de manteaux et encapuchonnés Sont serrées les unes contre les autres Puis des ruines se dessinent dans votre esprit Deux effigies squelettiques entourent une crevasse dans la montagne Fort bien Grand épée de qualité J'en ai pas nécessairement besoin Ça non plus Grand épée de qualité Sept trop de qualité Le livre de mage on va quand même jeter un oeil Qualité 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 Avec ça à la bouche les gars Ok donc j'ai récupéré plusieurs quêtes là Grâce aux visions que j'ai extirpées de l'esprit de la dame Ce qui est relativement cool j'aurais tendance à dire On va quand même en profiter pour explorer un peu l'endroit En mode méga discret Histoire de voir s'il n'y a pas des choses à découvrir Par exemple ce levier qui ouvre probablement cette porte là Quoi ça ? Torque de défi Plus de défense contre les attaques charmes Confusion, domination, concentration Ok c'est cool ça On va le filer à Manesco Parce que Manesco j'aime moyennement quand il se fait charmer Donc ça ouvre bel et bien cette porte comme je m'y attendais C'est le problème que Manesco quand il se fait charmer Est-ce qu'il défonce un peu la gueule à tout le monde ? Si tu veux C'est fric Et je pense pas qu'il reste grand chose à y foutre dans le coin Ok bah écoute On va voir où ça nous mène ça Cela dit Manesco c'est pas dit qu'il lui reste de la place sur le coup On sait qu'il pousse exactement Probablement là 5 de réflexe et bonus de guérison Ah c'est pas utilisable par un barbare ? Utilisable uniquement par Rodeur Ok merde j'avais pas vu Dommage Bah écoute si jamais j'utilise ma Rodeuse un jour On lui filera ça Ça lui fera un avantage C'est vrai qu'à l'heure actuelle là c'est pas vraiment utile Je me demande où ça va me faire ressortir ça Probablement en ville J'imagine Voyons voir Eh bien attendez attends mon vieux Ok donc il nous a fait ressortir par le temple Ok Donc à l'origine c'était ici l'entrée Du temple Qu'est-ce que tu veux là A propos de ma crise dans les catacombes Il y a quelque chose dont j'aurais dû vous parler Ok on va attendre Je ne pensais pas à mal Je croyais pouvoir garder ça pour moi Je me disais qu'en résolvant la question de votre âme Nous résondrions également mon problème J'ai moi aussi une âme réveillée Oui on avait réalisé mec Mais contrairement à la vôtre La mienne partage mes sens et ma peau Si bien qu'elle se manifeste parfois au mauvais moment Il ferme les yeux et grince des dents Ses lèvres tremblent et se crispent C'est un signe d'un débat interne Quelques secondes plus tard il rouvre les yeux Ils sont mouillés et injectés de sang Je suis désolé J'ai essayé d'apprendre à contrôler Isalmir Je suis devenu plus fort mais elle aussi Elle est frustre, grossière C'est une créature impulsive Et ses facultés sont limitées Elle agite sa langue impertinente Quand elle devrait écouter Donc pour ceux qui ont suivi l'histoire d'Aloth depuis le début C'est en fait l'âme secondaire qui habite son corps Qui l'avait foutu dans la merde au tout début du jeu En incitant un des membres de la taverne de la Vallée Dorée D'aller faire des choses pas très fréquentables avec sa soeur Voilà, on la reconnait avec son Charmant accent Donc ouais, il est Furax, pas grand chose l'intéresse En dehors des livres et des sorts Je n'ai pas accès à ses souvenirs Beraf m'a épargné cela Mais sa grossièreté et son insupportable langue d'île Sont celles d'une provinciale des temps anciens Elle a tendance à se manifester au pire moment Quand l'attention est à son comble Et à ce moment là, elle fonce tête baissée Sans penser aux conséquences Elle a l'air téméraire Exactement Vous vous souvenez de la façon dont elle a provoqué ses villageois dans la Vallée Dorée Elle ne réfléchit pas et elle ne renonce jamais Cela fait des années que je lutte contre elle Cela fait bien longtemps que j'ai appris à cacher son existence Les gens fuient les personnes dotées d'une âme réveillée Ils s'en méfient Et après votre expérience avec Meyerwald Vous comprenez sûrement pourquoi Vous devez être prudent à Quartz Juste un désagrément On dit que la baie du défi abrite une institution qui se consacre à l'étude et à la guérison des maux spirituels Comme nos voyages nous y ont déjà conduit Nous pourrions peut-être parler à quelqu'un sur place Ok si ça peut prendre service On va y passer Ok donc récupérer une nouvelle quête pour l'ami Alos Qui va probablement l'aider à se débarrasser Ou du moins à vivre un peu mieux en compagnie de l'âme réveillée Qui cohabite à l'intérieur de son corps Bon parfait là on touche tout à fait à une heure de jeu Donc le timing était plutôt excellent sur cette petite quête En plus on a fait progresser significativement le scénario principal Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas touché à la carte principale Donc tant qu'à faire autant le faire Et on se retrouvera évidemment la prochaine fois pour un nouvel épisode de Pillars of Eternity Où on cherchera peut-être à aller guérir Alos si on peut Faudra peut-être que je retourne aux Archim également Pour voir si le mec qui ne voulait pas me parler au début Veut désormais m'adresser la parole pour aider Aether Donc on verra Ciao tout le monde